Je vous souhaite une nouvelle vidéo de la saison Je Dessine vos O.C. Donc sur Instagram, je vous avais demandé, je vous avais proposé des vidéos, la vidéo sur les fanarts, enfin les cas fanarts, je vous avais déjà expliqué pourquoi moi je ne fais pas plus des fanarts et pourquoi je n'aime pas particulièrement les fanarts, enfin les fanarts qui manquent d'originalité pour dire, les fanarts qui sont juste une recopie du style de base de l'auteur original du dessin, mais vous avez été majoritaire, enfin 67% avoir choisi la saison Je Dessine vos O.C., enfin les dessins de la saison Je Dessine vos O.C., ce que je peux comprendre parce que ça fait tout plaisir de voir une autre personne dessiner nos O.C. Donc voilà, le dessin c'est un dessin de Kuroja, le personnage, c'est pas un personnage de Kuroja parce que je ne sais pas si je dois placer ses dessins pour un dessin un O.C. littéralement parce que Ifrit c'est un personnage qui existe déjà, vous le voyez dans plusieurs RPG et tout ça, je ne vais pas rencontrer toute la mythologie d'Ifrit, donc c'est un personnage qui existe donc Kuroja a juste redesigné le personnage en créant un design original, donc on peut laisser une espèce de fan art original, en quelque sorte, mais je vais quand même le garder ma saison Je Dessine vos O.C. Je Dessine vos O.C. Donc c'est un peu ça. Et voilà, les couleurs sont des bases, enfin Kuroja, pour l'histoire du personnage, l'histoire des frites de Kuroja, c'était dans le principe, ça devait être une carte, une carte monstre comme sur Arsena ou dans le U-Gi-Oh, une carte monstre sur les flammes, ce qui influencera beaucoup le décor de la fin, enfin les décors de la fin parce que j'avais deux versions, j'avais fait une version où il est dans une carte, une carte d'invocation et là une version sans carte, une mini-illustration tranquille avec un fond entouré de feu et tout ça. Donc voilà, et il y avait une personne qui m'avait demandé pourquoi je ne fais pas, si je pouvais faire un tuto sur comment dessiner des flammes, de feu et l'eau. Je n'ai pas des techniques parfaites pour faire ce genre de choses, donc je ne pense pas que je suis le mieux passé pour faire une vidéo parce que moi-même je tâtonne quand je fais l'eau et les flammes, vous allez les voir pour les feux, vous allez avoir une des méthodes que j'utilise pour faire les flammes et ce n'est pas la méthode universelle parce que je change souvent quand je fais les flammes, je teste des nouvelles choses, pareil pour quand j'ai fait l'eau, donc c'est un peu ça. J'ai pris beaucoup de liberté pour ce dessin, surtout en termes de texture, j'ai ajouté plein de choses qu'il n'y avait pas sur les personnages de Kodia et les veines sur les fronts, oui sur le front là ce sont des veines, enfin que c'était des veines moi je ne savais pas, je pensais que c'était autre chose, je ne sais pas quoi, mais je ne voyais pas des veines dessus, donc c'est ça, j'ai pris plusieurs, plus de liberté, vous les verrez avec la texture finale de la peau en général, enfin de sa peau en général, donc c'est un peu ça, je ne sais pas, on va arrêter, j'ai voulu faire quelqu'un de badass, j'espère qu'il a l'air badass, donc voilà c'est tout pour la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, la prochaine vidéo, techniquement ça devrait être la vidéo avec vos dessins pour le mois de février, donc tous vos dessins que vous avez fait durant le mois de février, je n'ai pas encore jeté un coup d'oeil à mon adresse mail, mais je compte sur vous, j'espère que ça va envoyer plein de dessins, je vais aller checker, plus que peut-être la dernière fois, on va savoir, ou peut-être pas, ça me fera, ça me fera moins à dire, si à dire, parce qu'il y a trop de vidéos, je ne pourrais pas parler, je vais mettre un jeu de la musique, trop de dessins, je vais mettre un jeu de la musique, mais j'ai à devoir vos dessins de ce mois-ci, et celui du mois prochain, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, jeudi, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada